bonjour laurent bonjour les amis présentement nous sommes encore au parc le bel c'est un endroit magnifique fait super beau pas d'humidité et aujourd'hui bien j'aurais quelques questions à poser à laurent à propos de la gratitude tiens ça a monté comme ça la gratitude parle nous de la gratitude laurent d'abord je vais remettre les lunettes de soleil parce qu'aujourd'hui il ya vraiment du soleil et puis cette table de jardin du parc où le soleil renvoie une lumière un petit peu trop brillante pour mes yeux la gratitude voilà une question à laquelle je m'attendais pas depuis j'aurais tendance à dire que par rapport aux discussions précédentes que nous avons eu ce matin je suis actuellement oui pour moi la gratitude c'est plus un état d'être une vibration l'état qui me permet d'être en harmonie avec tout ce qui se présente tout ce qui est dans l'instant présent la gratitude c'est de ressentir que tout est juste tout est équilibré tout est tout est vrai je dirais que la gratitude c'est une énergie dans laquelle se plonge notre paix notre harmonie notre beauté l'énergie à laquelle on donne qu'on dirige à travers des mouvements de pensée pour aller vers des situations intérieures ou extérieures pour aller vers des personnes afin de les afin qu'elle nous accompagnent dans cet espace de grande reliance où la paix s'installe pour moi la gratitude je la vois je la vois aussi comme une expression de l'amour il est vrai que toute expression de l'amour est amour elle-même puisque l'amour ne se dissoussit pas en petits morceaux et que dans chaque petit morceau qu'il nous propose l'amour en entier c'est tout alors la gratitude c'est un acte d'amour un acte d'aimer un acte de pas de reconnaissance c'est un acte de connaissance voilà ce que je pourrais te dire comme ça brûle pour point sur la gratitude comment fait-on pour les personnes en viennent à éprouver de la gratitude envers tout ce qui est on vient à éprouver de la gratitude envers tout ce qui est je crois qu'il est déjà important dans un premier temps que les frères et sœurs qui me demanderaient à les accompagner dans cette voie là qui sollicitent par d'autres moyens de rencontre d'aller dans cette voie là il est nécessaire il me semble que ces personnes sachent qui elles sont qu'elles sachent que quelque part elles sont pas une personnalité porteuse d'un courant civilisationnaire de pensée de tradition d'éducation de toutes ces choses qui forgent la personnalité mais que ces personnes découvrent et ça pas le chemin pour le faire l'amour étant le meilleur certainement découvrent qu'elles sont avant tout un être lumineux doux entier inter où l'inquiétude est sa nature et non pas l'inquiétude où la paix est sa nature et non pas ses doutes où l'amour est son expression et non pas son savoir personne qui découvre dans ce cas là quelque chose en elle fondamentalement inscrit et profondement inscrit qu'on appelle l'enfant carré ce petit être parce qu'on l'appelle enfant et qu'il n'est pas petit cet être gigantesque, immense qui nous a accompagné dans cette ici depuis que nous sommes nés et qui est toujours présent en nous retrouver cet être là permettre à des frères et sœurs d'aller sur le chemin de la gratitude comme je le disais précédemment et d'abord avant tout d'essayer de se trouver en tant qu'être une fois que cette personne est dans son êtreté dans son plan immobile qui le relie à tout cet être de lumière qui a la connaissance infuse de tout ce qui est et non pas de tout ce qui se fait et de tout ce qui se fait et bien je crois qu'à ce moment là il sera possible à ces êtres là d'emmener d'autres êtres avec eux d'autres mouvements de pensée dans cette énergie que j'appelle la patitude et de pouvoir se plonger avec eux dans ce grand bar énergétique qui est la gratitude, qui est l'amour c'est ce que je pourrais dire ça de l'amour crois-tu que la gratitude j'ai perdu le mot là ça m'a comme effleuré d'esprit crois-tu que la gratitude a un rapport avec la vastitude que l'être devient plus grand intérieurement en ayant justement de la gratitude parce que ça apporte le bonheur, ça apporte la joie oui tout à fait, bien sûr la vastitude, la gratitude, l'attitude, l'étude enfin donc l'étude, c'est pas un petit câble oui c'est tout renier bien sûr pourrais-tu m'expliquer c'est quoi la vastitude parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes quand on parle de vastitude ils peuvent pas définir c'est quoi pourrais-tu nous en parler s'il te plaît alors la vastitude c'est un mot que j'emploie depuis peu de temps d'ailleurs c'est très joli je l'associe toujours à un autre mot qui s'appelle la rectitude pour essayer de définir un petit peu pour essayer de se définir soi-même par rapport à deux axes qui me paraissent importants qui est l'axe du tout droit de le droit dans le sens, dans tous les sens qu'on veut que ça soit dans le courant de la pensée, que ça soit dans le physique que ça soit dans le sens, enfin dans ces sens là tout ce qui s'érige, tout ce qui s'érige tout ce qui s'encre est ancré dans les deux espaces qui est la terre-mer et l'univers et les autres tout ce qui relie dans ce sens là pour moi c'est un acte de rectitude et la vastitude c'est l'expression de cette rectitude dans l'expérience plus nous sommes droits en l'expérience plus l'expérience est vaste dans son expression plus on s'éloigne du détail pour regarder les choses avec plus de recul plus de grandeur plus de reliance la vastitude ça me fait penser un peu à ce signe la croix la rectitude et la vastitude voilà pourquoi pour moi ce qui est le symbole de la croix et non pas un outil de torture ou je ne sais quoi encore ou qui a entraîné tellement de culpabilité dans le coeur de nos frères et soeurs depuis la nuit des temps j'aime beaucoup la définition c'est très représentatif c'est aussi avec le ressenti la vastitude ça définit beaucoup la croix bon ben sur ce mon beau Laurent tu nous as éclairé sur ces questions je te remercie beaucoup c'est moi qui te remercie Loulou de ce petit moment passé dans cet endroit super agréable il fait beau aujourd'hui bisous à vous tous à bientôt bisous à vous tous à bientôt Merci.